... Je suis Valérie Lallement-Bretain-Bac, je suis chercheuse INSERM. Je travaille dans une unité qui est dirigée par Hugues de Thé à l'Institut universitaire d'hématologie à l'hôpital Saint-Louis. Ce qui m'intéresse en particulier, et les gens qui travaillent avec moi, ce sont des structures sphériques au cœur des noyaux, qu'on appelle les corps nucléaires, et qui sont totalement désorganisées dans une leucémie en particulier. Mon but est maintenant de comprendre comment ces structures s'assemblent, se désassemblent, et comment elles contrôlent le devenir des cellules en réponse à des stress en particulier. Le visionnaire que j'ai choisi est Jacques Monod. Il est né en 1910, mort en 1976. À cette époque-là, on connaissait la notion de gènes, on savait que c'était un code, que les gènes étaient portés par une molécule, l'ADN. On connaissait les protéines, on savait que les protéines étaient des effecteurs pour la cellule, enfin pour les tâches à accomplir dans la cellule. Et on savait qu'il y avait un lien entre les gènes et les protéines, mais on ne savait pas lequel. Et Jacques Monod, avec d'autres chercheurs à l'Institut Pasteur, se sont posé la question de savoir comment des cellules qui ont exactement les mêmes gènes, exactement le même patrimoine génétique, pouvaient être si différentes. Et donc ce qu'il a démontré, c'est la notion d'opéron, c'est-à-dire que des gènes positionnés à proximité peuvent être le contrôle d'une protéine qui va se fixer en amont des gènes et permettre l'expression, enfin la copie d'un messager. Et ce messager, à la suite, permet la synthèse d'une protéine pour réaliser la tâche qui est codée par le gène. Et donc lui, sa mise en évidence, c'est vraiment cette notion de messager. Les messagers, ce n'est pas de la communication entre cellules, c'est à l'intérieur d'une cellule. Qu'est-ce qui va décoder l'anéenne pour lui dire, « Tiens, il faut toi, cellule, que tu fabriques tel ou tel composant pour ta vie en ce moment ou pour réaliser ta fonction ? » Cette fonction, elle peut parfois être de communiquer, mais pas forcément. Il n'y a pas un message qui est bon et un message qui n'est pas bon. Il y a plein de messages en permanence, mais il y a des moments où il faut savoir se taire. Et donc quand on se tait pas, il se passe des phénomènes qui peuvent aboutir à quelque chose qui soit va promouvoir du cancer, soit au contraire, une dégénération des cellules, etc. Il a été visionnaire parce qu'il s'est, à mon sens, posé la bonne question. Il y avait un terreau, mais entre un terreau et arriver à véritablement un nouveau concept qui est aujourd'hui celui sur lequel toute la biologie moderne à l'échelle sous-cellulaire se place, c'était quand même un sacré saut. Ils ont été trois à avoir le prix Nobel pour cette découverte de la régulation des gènes avec l'expression des messagers. Donc c'était François Jacob, Jacques Monod et André Elvolff à Pasteur. Un visionnaire, pour moi, c'est non seulement quelqu'un qui va apporter des connaissances qui permettent de constituer un socle sur lequel les recherches du futur vont s'appuyer, mais c'est au-delà de ça, quelqu'un qui peut avoir une pensée en biologie et qui va s'engager dans cette pensée. Et on retrouve tout à fait cet engagement dans l'ouvrage qu'il a publié en 1970 qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Cet ouvrage, il a été très contesté parce que justement, il mélangeait des convictions personnelles et du scientifique. Certains y ont vu une certaine prétention. Pour ma part, j'y vois beaucoup de courage. – Sous-titrage FR –